Et salut à tous les amis, c'est Garnik, je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Let's Play sur le jeu Code Link, et j'ai du mal à le prononcer naturellement ce nom. Donc, Code Link version 2, ne l'oublions pas. Et alors, vous voyez qu'il y a tout plein de fenêtres déjà ouvertes sur mon PC virtuel. Tout simplement parce que j'étais en train de faire des petites missions tranquillement, histoire d'avoir un peu d'argent. Donc, vous voyez que je suis remonté à 1400, donc j'étais aux alentours de 500-600 la dernière fois que je vous ai laissé. Et j'ai accepté une mission, en fait, j'ai pas fait attention, comme d'habitude. J'ai voulu lire la description de cette mission, donc qui est une mission qui peut rapporter 1000$, enfin 1002$. Qui est de copier, de supprimer un fichier d'employé. Alors, j'étais en train de juste, tout simplement, lire la description de cette mission, savoir si j'étais capable de le faire. Puis, le téléphone a sonné, j'ai décroché, quand je suis revenu, poum, j'ai accepté, sans réfléchir. Et donc, maintenant, si je veux abandonner cette mission, ça va me coûter de l'argent et j'ai pas envie. J'ai tout simplement pas envie de payer pour abandonner une mission, pouvoir prendre une autre. Donc, on va essayer de la faire. Alors, j'ai fait un premier essai raté par manque de temps. J'avais pas installé les bons logiciels, j'avais pas préparé mon coup. Donc, j'ai été supprimer mes logs sur le proxy public. Et je me suis dit que, avant de refaire un essai, je vais filmer. Donc, alors, l'objectif est de récupérer et de supprimer un fichier d'employé. Donc, apparemment, quand on lit la description, on peut voir qu'ils veulent obtenir l'accès au fichier d'un projet, on va dire. Un projet d'une... Attendez, je dis n'importe quoi. Par un ex-employé, donc c'est une entreprise concurrente qui nous demande de récupérer ce fichier et après de le supprimer du serveur. Donc, et elle nous paye gracieusement, car elle nous paye 1002$ et c'est actuellement le plus que je peux avoir. Si j'arrive à faire la mission, bien sûr. Donc, on va essayer de le faire. Alors, pour ce faire, comment ça va se passer ? Je vais d'abord me connecter sur ce serveur. Ça va se passer en plusieurs étapes. Il va falloir que je m'authentifie sur le login admin. Le problème, c'est que je n'ai pas le mot de passe, évidemment. Donc, je vais devoir le craquer. Pour ça, je vais utiliser le Gangsta Cracker 2 qui est installé ici. Une fois que ce sera fait, il faudra... Enfin, normalement, une fois que c'est fait, j'aurai accès au fichier. Sauf que moi, je vais en même temps me servir de ce serveur comme d'un proxy pour agrandir mon réseau qui est ici en numéro 1. Comme je vous l'avais fait voir, pour avoir différents ponts. Si je peux en même temps en avoir un supplémentaire, je ne vais pas me gêner. Donc, pour ça, il va falloir utiliser le Simple Proxy Bypass pour pouvoir casser le proxy et après m'en servir à ma guise comme je le souhaite. Donc, je l'ai aussi installé ici. Donc, une fois que j'aurai fait ça, je sauvegarderai le proxy dans mon petit interface de raccourci. Comme ça, quand je ferai un, il ira sur le proxy public plus le proxy du serveur en question que je m'apprête à attaquer. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois que j'aurai fait ça, je me déconnecte. A mon avis, je n'aurai plus beaucoup de temps parce que vous allez voir qu'on va avoir du temps. Donc, je me déconnecterai, j'irai effacer mes traces et au moins, j'aurai fait la première étape. La deuxième étape sera de se reconnecter sur ce même serveur, de se réauthentifier et de cette fois-ci récupérer les fichiers. Enfin, le fichier qui m'intéresse. Donc, le fichier, il est ici. Et après, de le supprimer et de le donner à mon employeur. Donc, c'est un fichier qui fait 82 gigas. Enfin, je dis des gigas, je ne sais pas trop quoi dire. Et en fait, je n'étais qu'à 77. Pourquoi je n'ai pas... Ah, mes fichiers sont déjà là. Je n'étais qu'à 77. Du coup, je vais supprimer un fichier qui est la chatbox. Elle faisait 5 gigas. C'était les 5 gigas qui me manquaient. Comme la chatbox, je ne m'en sers pas, je vais supprimer. Je crois qu'on peut aller la racheter pas bien cher. Donc, si jamais un jour, j'en ai besoin, j'irai la racheter. Donc, si vous voulez bien, on va y aller. On est parti. Donc, je pense être prêt cette fois-ci. Donc, GPS, on se connecte sur son proxy. Donc, vous voyez que là, pour l'instant, il n'y a qu'un seul chemin. Et le but, dans un premier temps, c'est d'avoir un deuxième chemin vers le serveur de Comtrex. Bon, je dis à chaque fois Comtrex, mais c'est Comtrex. Euh, toc, Comtrex. Il est là, Comtrex Data. Alors, on s'y connecte. On commence par se connecter au serveur. C'est toujours un petit peu long, étant donné que je n'ai pas beaucoup de... Enfin, je n'ai pas un bon modem, donc je n'ai pas beaucoup de débit. Mon objectif, dans un premier temps, c'est d'économiser 10 000 dollars pour acheter une meilleure carte mère qui me donnera deux slots dans chacun des types d'hardware. Comme ça, après, je pourrais vraiment changer mes équipements. Enfin, changer les équipements de mon PC. Donc, on arrive sur la page du site Comtrex. Alors, on va aller dans Employer Login. Donc, ça, c'est nouveau. Vous voyez que ça demande un mot de passe. Donc, niveau 38. Je ne sais pas si c'est beaucoup, je pense que non. Donc, on va prendre le password cracker. On va le glisser dessus. Tac. Alors, l'interface se présente comme ceci. Hop, voilà. Donc, on va le lancer. Donc, on a une petite barre de progression ici. Et en fait, là, le mini-jou, on va dire, histoire de faire passer le temps, c'est de cliquer sur les 1 et non pas sur les 0. Si je clique sur les 0, ça va faire baisser la barre de progression. Et si je clique sur les 1, vous voyez qu'elle va augmenter un petit peu plus. Donc, c'est un mini-jeu. Ça sert à vous occuper le temps du hacking. Sachant que plus la version du logiciel sera élevée, plus ça ira vite, bien sûr. Mais pour l'instant, comme j'ai une version 1.0, ça va pas vite. Enfin, ça va quand même vite. Vous allez voir, je le dis tout de suite parce qu'après, je vais speeder parce que je n'aurai pas beaucoup de temps. Une fois que je serai connecté, je vais avoir du temps qui va s'afficher ici. C'est le temps nécessaire avant... Enfin, c'est le temps nécessaire pour me repérer, en fait, par le système. Donc, une fois qu'il m'aura repéré... Enfin, avant que le temps soit effacé... Enfin, soit mis à 0, je vais y arriver. Il faudra que je sois parti. Donc, je vais sur le proxy. Donc, j'ai cliqué sur le proxy. Je glisse mon bypass proxy. Là, je le lance. Pareil, il y a un mini-jeu. Donc, le but, c'est de cliquer sur les barres pour les garder le plus haut possible. Et plus elles sont hauts, plus ça va vite, en fait. Donc, voilà. Donc, là, j'ai mon petit coup de stress. Il ne faut pas que je me loupe. Donc, vous pouvez voir en haut le temps. Je suis tellement concentré sur les barres que je ne pourrais pas vous dire combien il en est. Je taquais le 130 secondes. Donc, c'est un peu plus de 2 minutes. J'ai un peu plus de 2 minutes pour craquer ce proxy et le sauvegarder. Sachant que vous allez voir, ce n'est pas très rapide. Ce n'est pas très rapide. Les barres se resserrent de plus en plus. Donc, ça va être plus chiant de cliquer dessus. C'est un petit peu long et chiant. Surtout dans la première version du logiciel. Vous voyez que ça n'avance pas vite. J'ai un pourcentage qui s'affiche un peu au-dessus des barres. Je suis à 32. Toutes les 10 secondes, il y a le temps en haut qui clignote. Alors, je suis concentré sur les barres. Vous n'avez pas idée. Et quand il restera moins de 10 secondes, ça va clignoter toutes les secondes. Donc, si jamais je repère que ça clignote toutes les secondes, il faudra que je me casse, que je me déconnecte. Il ne faut pas me faire choper. Allez. J'en suis à 48%. Donc, j'ai fait la moitié. Je suis tellement en stress sur les barres que je ne vois plus rien d'autre sur mon écran. Et j'ai mal à ma main à force d'essayer de bien cliquer, sachant que j'ai une souris de merde. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. 60%. Donc, là, c'est la première étape. Je le répète. Une fois que j'aurai ce proxy-là, ça me permettra d'avoir un pont supplémentaire. Donc, qu'on puisse me repérer moins rapidement et moins facilement. Et qu'on puisse tracer mon IP moins rapidement. Oui, mais plus difficilement. Je me répète. Ce n'est pas évident de parler et de se concentrer sur des barres à la con en même temps. Donc, voilà. On va essayer d'avoir ce proxy. C'est en bonne voie. Alors, la première fois, comme je n'avais pas installé le logiciel, après avoir craqué le mot de passe, j'ai dû installer le logiciel du proxy. C'est pour ça que je n'ai pas eu assez de temps. Parce que vous allez voir que c'est... On reste combien de temps, là ? 20 secondes. Avec ça, c'est juste. Voilà, c'est bon. J'ai un accès au proxy. Donc, je clique sur proxy access et je le sauvegarde. Stop. Alors, vous voyez qu'il s'est rajouté là. Je me casse. Voilà. J'ai réussi. Donc, j'ai réussi ce que je voulais faire pour la première étape. Qui n'est pas ma mission, je vous le rappelle. Donc, je n'ai plus besoin, du coup, de casser le proxy. Par contre, je vais encore avoir besoin de me connecter avec le mot de passe. Donc, je vais encore avoir besoin du mot de passe cracker. Donc, je vais reprendre mes logiciels. Alors, après, je vais avoir besoin de copier, de supprimer un fichier. Donc, il me faut le file copy. On va l'installer. Rapido. Le file copy et le file killer. Le file killer, je pourrais... Je crois qu'il faut que j'attende que celui-là soit terminé. Ouf. Eh bien, mes amis, là, je suis en déstress. J'ai une boule anti-stress dans la main. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis en train de la déglinguer. La pauvre. D'ailleurs, il commence à perdre sa forme. Enfin, bref. Ouf. Alors. Donc, j'ai toujours mon lock killer, ici. C'est une habitude que j'ai prise, étant donné que je m'en sers tout le temps. Ah, d'ailleurs, bien joué. Non, ce n'est pas ça. GPS. On va aller... En l'entendant, plutôt que de glander, on va aller se connecter et effacer nos traces. Lock killer install. Hop. Je suis connecté. Je vais aller effacer mes traces, déjà, parce que j'ai dû faire une ou deux traces. Je n'en ai fait qu'une seule. Hop. C'est bizarre. Des fois, j'en fais une. Des fois, j'en fais deux. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui suppriment toutes les traces. Je ne sais pas. Comme je vous ai dit, je n'ai pas avancé super, super loin dans le jeu. Je ne sais pas s'il y a des logiciels qui permettent de supprimer toutes les traces d'un serveur. Si ça se trouve. Bon. Alors, mon logiciel est bientôt terminé. J'aurai tout ce qu'il me faut pour ma mission. Voilà, le logiciel est fait. Mes traces de ma précédente action sont effacées. Je peux me déconnecter. Donc, on va voir maintenant que si j'utilise mon raccourci 1, normalement, si je ne me suis pas trompé, je vais avoir un nouveau chemin qui va se tracer. Donc, on va le faire tout de suite. Alors, il se connecte au premier proxy, qui est le proxy public. Et voilà, il va au deuxième proxy, donc qui est super loin, qui est le proxy de Comtrax. Voilà. Donc, si je me connecte, est-ce que ça marche de faire ça ? Oui. Donc, on recommence. Il faut craquer le mot de passe. Donc, le mot de passe, ce n'est pas le plus difficile. Je suis trompé. Ah bah non, ça a marché directement parce que je l'ai déjà fait une fois. Cool. Alors, donc, le file server. Employee server. Alors, donc, c'est quoi le nom du fichier ? J'aurais dû le lire avant, je suis bête. Oula, il faut quoi là ? Firewall Security. Alors, on se casse. Alors, attendez. Je n'ai pas ce qu'il me faut. Je n'ai pas tout ce qu'il me faut. Et ça va poser des problèmes parce que je ne vais pas pouvoir installer tous les logiciels en même temps. Je ne vais pas pouvoir installer tous les logiciels en même temps. Ça va être très délicate, cette mission, je pense. Alors, attendez. Je réfléchis. J'ai quand même besoin d'avoir un accès. Je vais retester un truc. D'abord, il faut peut-être que je supprime mes anciennes traces. Je ne sais pas si j'avais besoin réellement du logiciel Password Cracker pour obtenir un accès. Si ça se trouve, je pouvais tout simplement cliquer. Log. Ici, là. Vire-moi mes logs. Je suis en pleine réflexion, là. Vous savez quoi ? Je vais retenter. Je vais me reconnecter. Donc, tout l'épisode va être concentré sur cette mission. C'est une mission à 1000 dollars. Donc, c'est pour l'instant la mission qui me rapporterait le plus. Si jamais j'arrive à bien me mettre en place ça, j'aurais plus qu'à la faire quelques fois, histoire d'avoir les 10 000 dollars nécessaires. J'ai encore des traces qui traînent ici. J'ai encore des traces qui traînent ici. Enfin, moi, je trouve l'ambiance vraiment sympa. Moi, j'adhère complètement à ce jeu. Bon, le log killer, on peut le laisser là dans un coin. Il n'y a plus de log à moi, il n'y a plus de log à moi, il n'y a plus de log à moi. Donc, on se connecte. J'étais peut-être pas obligé de me connecter au deuxième proxy, puisqu'il va faire une reconnexion. On l'a vu vite fait tout à l'heure. Bon, tant pis. Bon, je suis connecté. Comtrex. Comtrex. TikTok. Maxine, US, US, US. Ah oui, je l'ai bien sélectionné peut-être. Comtrex. Ah, je suis déjà ? Oui, j'y suis déjà. Alors, member login. Ah si, il faut quand même le logiciel. Donc, si je fais ça. Là, je vais désinstaller. Là, j'installe le firewall. Ah, je n'ai pas assez de CPU. Mince. Il faut que je désinstalle d'autres trucs, du coup. Ça va être très très juste, je pense. J'ai encore une fois mal calculé mon coup. Par contre, c'est un firewall 23. Donc, si ça se trouve, ça va être assez rapide. Donc, ce qu'il faudrait que j'essaye de faire, c'est de faire un premier raid pour copier le fichier et faire un deuxième raid pour le supprimer dans ce cas-là. Je vais essayer de faire ça. Bon, je vais déjà essayer de me connecter. Et après, j'installe ça. Le file copy. Si j'aurais encore assez de process. Enfin, le process plutôt de mémoire. Dépêche. Il y a le stress. Franchement, il y a du stress. Je suis sous pression. Hop, c'est bon. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Alors, firewall. Start. Cool. Donc, moi, mon fichier, c'est quoi ? C'est quoi ? D1, E7. D1, E... 5, 6... 7. Est-ce que c'est ça ? C'est le fichier juste en dessous. Je l'ai perdu. Super. E7. E7 à 1. E7 à 1. Voilà, c'est celui-là. Donc, celui-là, il faut que je le copie. Copie. Euh... C'est... Je veux-tu les idées ? Il est où ? Merde. Bah, mince, je suis au-dessus. Je panique. Je panique trop. Moi, c'est combien de temps ? 357 secondes. Euh... Si je désinstalle celui-là, ça marche. Faire le file killer. File killer, il faut que j'installe vite. Le fichier a été copié, normalement. Est-ce que c'est le cas ? Oui, il a été copié. Je peux pas se montrer ce que je veux dire. Il me reste combien de temps, là ? 37 secondes. Il faut que je supprime ce fichier rapidement. Allez, 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 allez. Ça va être trop dur. Donc, il est là. Je pose mon doigt sur mon écran. Vous le voyez pas, bien sûr. Pour être sûr de pas louper le truc. Mais, euh... Ça va être complètement juste. Moise 20 secondes. Je préfère me déconnecter. Je risque pas. Euh... Je vais effacer mes précédentes logs. Parce qu'il faut toujours les effacer. Entre deux actions, c'est toujours important. Je suis à 17 minutes de vidéo. Je suis encore dans les temps. Alors, et bah dis donc. Et bah dis donc. Euh... Les logs. Donc là, j'ai quoi ? Donc, j'ai copié le fichier. Par contre, je l'ai pas supprimé. Donc, ça veut dire que je n'ai plus besoin de ça. Ça, c'est quoi ? Le fake killer, il est là. Donc, j'ai le fake killer. Par contre, je n'ai plus le proxy cracker. Ni le... Euh... Password. Non, non. C'était password et firewall. Il me faut password et firewall. Alors, est-ce que j'ai encore des traces, moi ? Ouais, la dernière ligne. Et ce sera tout. Donc, alors. Dans mes fichiers. Il me faut... Le mot de passe. Il me faut déplacer les icônes, comme vous pouvez le voir. Donc, il vaudra le mot de passe. Le firewall. Ça va être juste de faire les deux, je pense. Euh... Pourquoi lui ne bouge plus ? Alors, attendez. J'ai un fiche. J'ai un fiche du jeu. Il ne se passe plus rien. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Le jeu a figé. Vous savez quoi ? Je vais être obligé de faire une petite copie. Donc, je reviens. Et heureux tout le monde. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ce n'est pas grave. En tout cas, le jeu s'est relancé. Et il a bien voulu charger le fond d'écran que j'avais mis au premier épisode. Donc, c'est Diablo. Étant donné qu'en ce moment, je joue à Diablo 3. Donc, ça... Je trouve le fond assez simple. Bon, enfin, vrai. Donc, cette mission, on va quand même réussir à la finir. Alors, j'en étais à vouloir installer des logiciels. Toc. Donc, il va me falloir plusieurs choses. Donc, il va falloir déjà que je supprime un fichier. Le FileKiller. Est-ce qu'il prend beaucoup de mémoire ? Il prend beaucoup de mémoire, ce film. Je vais le désinstaller. Est-ce que je peux installer le Firewall Cracker ? Oui, je peux. Donc, en fait, je vais faire ces deux étapes-là. Donc, je me connecte. Je casse le Firewall. Une fois que c'est fait, je désinstalle l'un de ces deux logiciels pour installer le FileKiller. Je supprime le fichier que je dois supprimer et la mission sera terminée. Et elle était super, super dure. Il n'y a pas à dire. C'était super chaud. Par contre, je vais récolter 1000 dollars. Bon, ouais. Enfin, 1000 dollars, pour le coup, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, étant donné que je galère. En même temps, je ne voulais pas la faire, cette mission. Je me suis un peu gouré. Donc, j'ai ça qui est fait. Je vais garder le logiciel là pour pouvoir installer le FileKiller quand ce sera nécessaire. Donc, il est là, l'icône. Bon. Eh bien, on va se reconnecter. Donc, c'est toujours chez Comtrex. Ouais, c'est vrai. J'avais pas besoin de faire ça. Bon, c'est bon. Alors, on va chez Comtrex. Ah oui, c'est vrai. J'étais déjà connecté, en fait. On va chez Comtrex. Même employer login. On casse le mot de passe. On est rentré. Là, à partir de ce moment-là, on a du temps. Je passe le place. Firewall. On rentre. Je suis rentré. Il faut que je installe mon FileKiller. Donc là, je suis plutôt bon. Ah, il faut que je trouve le fichier en l'entendant. Donc, c'était toujours D1, D1, E7, A1, D1. Je l'ai passé. Voilà, il est là. Donc, dès que c'est installé, je le supprime. Et j'aurai enfin terminé cette mission. Et ça me permet de voir que je ne suis pas encore prêt pour ce genre de mission. Parce que c'est toujours super tendu. Je n'ai pas les logiciels. Je n'ai pas le matos. Ce n'est pas encore de mon niveau. Casse-toi. C'est bien celui-là, il fait 82. Suppression. Ah bah là, il va vite. Bon. Suppression. Suppression, suppression. Je toque. C'est supprimé. Des connexions. On va supprimer la trace. Rapidement. Là, normalement, je peux valider ma mission. Tadam. J'ai récupéré. J'ai récupéré. 1002 dollars. Je supprime mes logs. Alors, mes logs. Eh bien, dis donc, il y a du monde qui joue, là. Donc, je l'avais ici. Est-ce que j'en avais ailleurs ? Est-ce que j'en avais ailleurs ? 6, 6, 6. Oui, et je vois encore une ligne ici. Qui traîne. Traîne d'ailleurs deux minutes. J'ai reçu un nouvel email qui me dit qu'on va bien virer les 1 000 de dollars parce que j'ai bien terminé ma mission. Je suis heureux. Je suis heureux. C'est cool. Hop, ça, on peut le remettre ici. Donc, je vais bien vérifier que j'ai effacé toutes les traces de mon passage. Alors. Donc, moi, c'est 6, 6, quelque chose. Donc, ça devrait être bon, là. Ah, bah, dis donc. On va aller voir l'argent que j'ai. Et oui, je suis passé à 2461 dollars. Ouf. Bon. J'en suis à combien de temps sur cette vidéo ? J'en suis à 24 minutes. A la base, moi, ce que je voulais faire, c'était plutôt des missions comme ça, à 300 dollars. Qui permettent de prendre le contrôle d'un proxy. Donc, c'est la première étape que j'avais fait dans la mission précédente, qui n'était même pas un de mes objectifs. C'est, ça me permet, déjà, de remplir cette mission, de gagner 300 dollars. Et en plus de ça, de rajouter un proxy à ma liste. Donc, toujours à ma liste pour rebondir entre les serveurs avant d'arriver à ma cible, là, comme d'habitude. Donc, je vais me concentrer sur ces missions-là la prochaine fois. Donc, je vais pouvoir le faire un peu sans vous, puisque... Prendre le contrôle d'un... Enfin, avoir l'accès à un proxy, vous savez comment on le fait maintenant. Vous m'avez vu le faire, c'était la première partie. C'est un petit peu tendu, là. C'est un petit peu tendu, tout ça. Mais bon. Ça reste jouable. Ça reste jouable. C'est assez difficile, mais bon, ça reste jouable. Bon. Je ne vais pas en refaire un maintenant. Vous venez de voir comment ça se passait. Donc, je vais vous laisser là. Ça fait 25 minutes. Donc, on est dans les temps pour une vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. De m'avoir regardé stressé pendant 20 minutes. Et d'avoir bugué entre deux. Donc, le jeu n'est pas encore parfait, apparemment. Enfin, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Enfin, bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.